Donc, à la suite de ce film, je tenais tout d'abord à vous expliquer un petit peu les circonstances qui ont conduit, qui ont induit la réalisation de ce projet. On l'a réalisé dans le cadre du 50e anniversaire du premier convoi d'enfants qui a eu lieu en 1963. Donc 50 ans après, il nous a semblé important, surtout nous qui sommes réunionnais, d'aller vers, on va dire, la pleine connaissance de cette affaire qui a été longtemps tenue par l'amnésie et l'inéatie au niveau de La Réunion. Voilà, donc c'est un film qui a reçu un grand impact, qui a provoqué un grand impact émotionnel à La Réunion lors de sa diffusion en mai 2013. Cette émotion se prolonge jusqu'à aujourd'hui parce que nous avons deux de nos intervenants présents dans le film qui sont décédés toute cette année. Et donc il s'agit de Jean-Pierre Gosse, le petit qui gardait les moutons, et de Floris-Sapoi. Donc on est avec cette douleur, mais on a la joie d'avoir pu capter leur récit de vie pour les mener jusqu'à vous. Et voilà, ce moment est important pour nous, symbolique, et nous sommes là pour vous, pour que vous nous donniez vos réactions. Merci beaucoup. Applaudissements Bonsoir à vous tous, peuple. Je suis président du comité de soutien des enfants exilés de force en France. Et aussi, comme disait le sujet de Fuma, auteur de mon ouvrage « Une enfance volée » aux éditions des quatre chemins, dont Jean-Marc Sebois est ici présent dans la salle. Tout à l'heure, je commencerai à parler, je vais passer la parole à Jean-Marc Sebois, président de la salle de son racine en l'air. Bonsoir à tous, je suis très heureux ce soir d'être parmi vous. Autant plus que j'ai frères et sœurs qui sont dans la salle. Et Marie-Céline, qui est ici, je peux vous assurer, si elle n'avait pas téléphoné, je ne serais jamais rentré à la réunion. Et peut-être aussi, peut-être j'aurais été dans l'oubli aussi, moi aussi, pour cette histoire douloureuse qui nous a tous touchés. Il y a quelque chose, quand même, qui me tient à cœur, c'est d'avoir retourné et pu fonder un foyer dans mon île. Sinon, si je n'aurais pas été, si je n'avais pas pu retourner dans mon île, je n'aurais pas pu. Bonsoir à tous et à tous. Valérie, je suis partie à l'âge de 3 ans avec mes frères et mes sœurs. Nous étions 6 en tout à partir. Arrivés en Creuse, nous avons été séparés. Moi, j'ai connu une famille d'accueil où j'ai été maltraitée. Et j'ai eu la chance après d'être adoptée à l'âge de 7 ans. Et j'ai retrouvé mes frères et mes sœurs qu'à l'âge de 16 ans. Voilà, je suis à La Réunion depuis 8 ans et je recherche, je suis toujours à la recherche de mes racines. Et ce n'est pas facile. Je vous assure que pour, comment dire, avoir accès à ces dossiers, c'est très, très, très difficile. Surtout qu'il y a eu, bon, je pense, du faux. Étant donné que moi, en ce qui me concerne, je suis née à deux endroits. Civilement, je suis née en Creuse, alors qu'en réalité, je suis née à La Réunion. Voilà, je vous remercie d'être là. Ça nous touche beaucoup et j'espère que vous allez nous soutenir. Donc, à la sortie, nous allons vous distribuer des petites cartes où vous trouverez notre site. Il est important d'y aller, de laisser des messages. On a vraiment, vraiment besoin de votre soutien pour avancer. qu'on avance dans le présent, dans l'avenir, mais on a besoin de vous. Alors, vraiment, nous comptons sur vous. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Alors, je suis madame Sackas, Marie-Thérèse. Je suis venue à la... Enfin, je suis venue... Je suis transférée à l'âge de 3 ans dans la Creuse, vers Guérée. J'ai un parcours de combattant pour retrouver ma famille. Donc, je comprends parfaitement Valérie, qui est à la moitié du parcours. Parce que moi, j'ai un... Quelque sens, je viens de le terminer il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Je vous expliquerai un peu plus tard. Voilà, j'ai retrouvé ma maman. Donc, j'avais 36 ans. Juste avant le film Araché à son vide, dont je suis auteur. Je pense qu'il y a quelques personnes qui a vu ce film, au mois de mars. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Je suis contente aussi que vous soyez là. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de réactions de votre part. Surtout, on attend ça. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Bonjour, je m'appelle Chantal Boudin. Et je suis... Je suis vignée dans le Gers en 68. Et il y a 5 ans, je suis revenue à La Réunion pour retrouver... Essayer de retrouver mes parents. Et jusqu'à présent, je ne sais toujours pas ce qui leur est arrivé. Et comme moi, il y a beaucoup d'autres réunionnais qui n'ont pas retrouvé leurs parents. Et c'est très, très difficile. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi à La Réunion qui recherchent leurs enfants. Et ils n'ont pas accès au dossier. Et ils n'ont aucun moyen de... Pour les démarches, quoi que ce soit. C'est pour ça que l'Association Rancine-en-L'Air, on aimerait avoir un soutien pour qu'on débloque ces situations-là. Voilà. Applaudissements. Bonsoir à tous. Je m'appelle Marie-Josée Virapein. Je suis un petit peu intimidée parce qu'à chaque fois que je vois le film, c'est toujours une nouvelle émotion. Moi, je suis arrivée en 1969 et j'ai atterri aussi à Saint-Claire. Ça veut dire que j'étais avec Chantal. Et ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vues. Et on s'est revues il y a trois jours. Et puis, concernant mon histoire, je suis restée dans le déni pendant très longtemps jusqu'à ce que j'ai eu l'opportunité, la chance de tourner, de donner mon témoignage dans ton film, William. et au fur et à mesure, comment je peux dire ça ? Tout s'est mis en place, une sorte de puzzle, toutes les pièces. Et aujourd'hui, je peux dire que je sais d'où je viens et c'est plus facile de savoir maintenant où l'on parle. C'est ce qui m'a beaucoup manqué. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir. Maintenant, je suis sonnier du random. Et à l'époque, j'étais pêcher à Marie-Paul. Et contrairement à beaucoup de situations dont il est mentionné dans le film, c'est moi qui ai voulu partir en France parce que mes camarades partaient. Et en même temps, à l'époque, il y avait cette mentalité que la France, comme je le dis, c'était le paradis. Là-bas, il y avait des pommes. Là-bas, il n'y avait pas de pommes. Là-bas, il y avait la tour Eiffel. Là-bas, il y avait la neige. Et donc, il y avait cette envie de partir. Et pour moi, c'était les vacances. Mais malheureusement, une fois que j'étais dans la pose, les vacances ont duré 5 ans dans la pose et 4 ans en région parisienne. Et un jour de Noël 1969, je crois, le jour de Noël, j'étais dans une famille d'accueil. On est allé sur le tracteur, découvert, bien sûr, dans le froid. Il y avait la neige partout. Couper du bois dans la forêt. J'avais les pieds gelés, les mains gelées. Partout était gelé. Vous savez, on fait un fond de la creuse. C'est très froid en l'hiver, surtout à l'hiver-là, le mètre, l'hiver-sibérien, comme on dit. Et ce jour-là, j'ai juré que la France n'était pas mon pays. Je vais retourner à la Réunion. Je me suis considéré comme un étranger. Et j'ai toujours considéré, d'ailleurs, quand je viens ici, je voyage toujours avec mon passeport et pas ma carte d'identité, comme si j'allais à l'étranger, même si on sait qu'administrativement, la Réunion est un département français. Alors, c'est vrai qu'en étant dans cette situation-là, on ne sait pas vraiment comment on vécu les autres. Et je crois que ce film m'a permis de mieux comprendre le vécu des autres. Et je peux vous assurer qu'ils ont vraiment souffert. avant de redonner la parole à Jean-Jacques Mancelle, qui a un message particulier à faire passer, je voulais que vous applaudissiez bien fort à l'Écitha, qui, lui, ne peut plus parler, et qui nous a accompagnés, et qui a fait ce moment. Française, Français, au nom de la France, notre président de la République doit impérativement reconnaître et qui a fait ce moment-là.